Le but de ma conférence, qui avait pour terme l'avancée scientifique de l'Afrique, c'était de montrer que, on vous parle d'Einstein, on vous parle de Max Planck, mais aucun de ces gens n'a dépassé la science que vous avez dans le village, que le vieux a dans le village, que nos temples ont. Cette science-là, elle n'a jamais été dépassée. Et que tout ce que nous avons encore à faire connaître, comme ça sert des enjeux qui ne servent pas à nos intérêts, c'est pour ça que la chose demeure cachée. Mais dans tous les domaines, il ne faut pas oublier que la graine de l'arbre de la science et de la connaissance, c'est l'Afrique qui l'a plantée, c'est l'Afrique qui l'a arrosée, c'est l'Afrique qui a fait qu'elle a apporté tant de fruits. Inventer les mathématiques, l'astronomie, la médecine, le calendrier de 365 jours, la précession des équinoxes, les sciences que vous utilisez pour faire la caméra, l'informatique, les ordinateurs, le nombre binaire informatique est né en Afrique. L'ordinateur, on le voit avec le phare, le phare est basé sur les nombres binaires. Donc toute la culture africaine est fondamentalement scientifique. On nous éloigne de cette culture pour ne pas qu'on en fasse notre colonne vintérale pour être debout. Sur le plan de la spiritualité, les pères de l'église étaient tous africains. Alexandre d'Alexandrie, Alexandrie c'est en Afrique, Clément d'Alexandrie, Alexandrie c'est en Afrique, Origène d'Alexandrie, Alexandrie c'est en Afrique. Ce sont des Africains qui ont pris le savoir des temples pour donner à des gens qui n'avaient pas de tradition religieuse une tradition religieuse. Toutes les divinités que vous voyez dans la Bible sont des divinités africaines. Ce sont des divinités que les anciens utilisaient dans les cultes vaudous. On les a blanchies, ils font la même chose, mais vous ne voyez pas que c'est la même divinité parce qu'on ne connaît pas suffisamment nos fondements. Quand on a fait le rituel initiatique, on comprend des choses. Il faut se préparer pour aller faire le rituel. Il faut jeûner. Quand vous allez à la messe, il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de jeûne. On peut aller danser dans une boîte de nuit, aller à la messe le dimanche matin. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème ? C'est antinomique par rapport à nos traditions. Nous on a une tradition, on n'a pas de religion. Il faut être fidèle à nos traditions parce que c'est l'héritage de nos pères. Et cet héritage de nos pères, c'est le sang qui coule dans nos viandes. On peut acheter à boire et à manger, mais il n'y a pas de magasin où on vend du sang. Ce sang-là vient de très loin. Nous devons être fiers, nous devons avoir notre colonne vertébrale. Et faire en sorte de ne jamais oublier qu'une pyramide, on dit qu'on a construit des pyramides. Mais une pyramide, c'est des blocs de pierre qu'on a assemblés au même endroit. Chaque fois que nous sommes unis, nous sommes une pyramide. Vous voulez que nous soyons une pyramide ? Soyons unis et nous serons une pyramide. Il faut faire deux choses. Il faut une reconquête économique. Parce qu'on a cédé trop de terrain sur l'économie. Les boissons dans les magasins sont pratiquement 99% des boissons étrangères. Les jeunes sont là roisifs. Les jeunes doivent pouvoir fabriquer leurs propres boissons. Et il faut faire des jus de plantes. Arrêtez de penser en jus de fruits. Parce que ces exploitations sont trop colossales. Avec les jus de feuilles, les jus de plantes, on peut faire d'excellents jus. Regardez le bissap, regardez le moquito, tout ça. Il y a beaucoup d'autres jus de plantes à inventer. Et les jeunes peuvent le faire. On n'a pas besoin de grand espace pour mettre une boisson à base de plantes. Ça, ce sont des choses importantes. Et la renaissance, c'est de ne pas oublier que la matrice humaine de la connaissance, elle est africaine. Et que quand on ne sait pas, on va chercher. On vous dit oui, on a inventé la semaine de 10 jours. Mais la semaine de 7 jours, ce n'est pas nous. Je vous ai démontré que la semaine de 7 jours est allumée aux 7 planètes qui sont arrimées aux 7 notes de musique. Parce que l'Africain, quand il a découvert ça, il a découvert un ensemble de choses. C'est ça qu'on appelle le génie africain, que les gens célèbrent dans notre dos. D'accord ? Pourquoi la situation, elle est comme celle-là ? Parce que la chose qui se passe, c'est que Dieu a donné aux Africains toutes les richesses de la planète. Les autres n'ont que des miettes. Et quand ils sont parmi nous, c'est pour nous braquer et nous raconter des sornettes. Dieu ne serait pas bon avec nous. On aurait des divinités du diable et on aurait tout l'or, le pétrole, le coltane, tout ce qu'ils viennent chercher, tout ce qu'ils ont besoin comme énergie pour fonctionner. C'est nous qui l'aurions et Dieu ne nous aurait pas parlé. Il ne serait pas bon avec nous et nos divinités seraient des mauvaises divinités. Mais vous ne voyez pas qu'il y a un problème ? Le gars sort avec son église, il vient te dire que ce que tu fais, ce n'est pas bien. Mais en attendant, ce que tu as chez toi, il ne l'a pas chez lui. Et s'il est chez toi, c'est parce qu'il n'a pas chez lui. Il est venu prendre ce que Dieu ne lui a pas donné. Après, il te dit, Dieu est bon. Manifestement, puisque lui, il n'a rien. Vous voyez, son sous-sol est vide. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'il fait ? Il utilise la force pour voler ce que Dieu a donné aux Africains. C'est-à-dire que, vous savez, mon peuple a un genou au sol. Parce qu'on lui a donné tout simplement une lunette qui ne lui permet pas de voir clair. Il faut déjà voir clair en soi avant de voir clair. Quand tu vois plus clair en toi, c'est fini. Donc, la relève de l'Afrique passe par la relève des individus. N'oubliez pas que dans le dos, il y a ça, la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, ce n'est pas simplement pour tenir le corps. Il y a une colonne vertébrale pour tenir le mental aussi. Et si on n'a pas de colonne vertébrale mentale, on ne sera jamais debout. On sera manipulable et manipulé par l'extérieur. Omotundé, c'est simplement parce qu'à 14 ans, j'ai demandé à mes enseignants quand est-ce qu'on va nous permettre d'apprendre l'histoire de l'Afrique. Arrivé au bac, j'ai vu qu'il n'y avait pas de projet d'apprentissage de rien sur l'Afrique. Moi, quand je suis parti faire mes études, je suis allé voir un vieux. Je lui ai dit, comment on appelle chez toi un jeune qu'on a voulu faire partir loin de ses ancêtres ? Et qui a dit, laissez-moi tranquille, je reviens vers mes ancêtres. Il m'a dit, dans ma langue Yoruba, ça se dit Omotundé. Donc j'ai dit Omotundé. Après, le mouvement diopien a dit que quand les choses vont mal, il y a un individu auquel le roi fait appel pour expertiser le problème et trouver une solution. Cet individu s'appelle le Kalala. Tuer le Kalala du peuple noir. C'est pour ça que c'est Omotundé Kalala. Sous-titrage ST' 501